Salut à tous, il est enfin temps de parler des scénarios des jeux Tekken. Alors avant tout, je précise que je vais parler de la série principale, c'est-à-dire du 1 au 8. On ne va pas parler de Tekken Tag. Et comme je parle des scénarios, eh bien, vu que c'est un jeu de combat, moi j'ai besoin d'illustrer un petit peu mes propos. Donc ne vous étonnez pas si vous voyez des images désanimées par exemple, ou bien d'autres jeux qui sont en rapport avec ce que je dis. Et avant de commencer, je vous invite à regarder mes vidéos sur l'histoire des personnages. Je vous mets les liens. Sur ce, si vous êtes prêts, que le Iron Fist King of Tournament commence. Lorsque Kazuya Mishima avait 5 ans, son père, Hayachi Mishima, l'a porté au sommet d'une montagne et l'a brutalement jeté de la falaise pour tester la force de son fils. S'il est apte à diriger la Mishima Zaibatsu, l'entreprise familiale, et pour voir s'il pourra remonter la même falaise. Kazuya survit à la chute, mais a laissé une grande cicatrice sur sa poitrine qui provoque l'activation d'une entité démoniaque en lui, offrant à Kazuya l'opportunité d'acquérir une force et un pouvoir immense. Poussé par sa soif de vengeance, il parvient à remonter la montagne. Mais pour motiver davantage Kazuya, Hayachi adopte l'orphelin chinois Li Shaolan et l'élève comme un rival de son vrai fils, qu'il jugeait trop faible pour diriger sa société Mishima Zaibatsu. Au fil des ans, Kazuya voyage à travers le monde et participe à des compétitions d'arts martiaux, devenant un champion invaincu. Le seul défaut de son record étant un match nul contre Paul Phoenix, un artiste martial américain qui cherche à régler ses comptes avec lui. 21 ans plus tard, Hayachi décide de tester la force et la valeur de son fils. et annonce le King of Iron Fest Tournament. Nina Williams avait été engagée pendant le tournoi pour assassiner Hayachi. Cependant, elle a échoué lorsqu'elle a été vaincue par sa soeur, Anna. Ensuite, Kazuya a continué à vaincre Li dans les dernières étapes du tournoi et a battu de justesse Paul dans une bataille furieuse qui a duré des heures en demi-finale. Kazuya atteint la finale où il combat enfin Hayachi. Cependant, celui-ci est vaincu de manière inattendue par Kazuya, renforcé par la force que lui a donnée le Devil Gen dans une intense bataille père-fils. Et c'est dans un acte de vengeance que Kazuya ramasse le corps inconscient de son père et le jette de la même falaise qu'il a été jeté dans son enfance. Souriant à lui-même, Kazuya devient propriétaire du Mishima Zaibatsu. Deux ans après les événements du premier tournoi, la Mishima Zaibatsu, sous la direction de Kazuya Mishima, est devenue plus corrompue et plus puissante que jamais et est impliquée dans de nombreuses opérations illégales. Alors que son père, Hayachi Mishima, était plutôt impitoyable dans ses efforts, Kazuya agit complètement sans conscience. Il engage des assassins pour éliminer ses détracteurs et rivaux, tente d'estorquer de l'argent à plusieurs entreprises et organisations et fait passer en contrebande des espèces en voie de disparition pour mener des expériences génétiques sur elles. La raison de ses mauvaises actions est qu'il a permis aux jeunes du diable en lui de le consommer en raison de sa haine envers Hayachi. Par conséquent, Kazuya est condamné à être arrêté par la militante des droits des animaux et agent Junkazama pour ses expériences. Hayachi, d'autre part que Kazuya avait vaincu et jeté d'une falaise il y a deux ans, est remonté et s'entraîne, complotant pour renverser Kazuya. Dans une tentative de se débarrasser une fois pour toutes de Hayachi et de ses ennemis, Kazuya annonce le King of Iron Fist Tournament 2, avec un gros prix en espèces d'un billion de dollars, sachant que son père apparaîtra. Hayachi affronte Kazuya et il se bat à nouveau. Le jeune du diable prend le contrôle du corps de Kazuya, ce qui fait qu'il le transforme en diable. Cependant, malgré cela, Kazuya n'est pas assez fort pour maîtriser Hayachi à cause du conflit interne en lui. Entre son mauvais côté, représenté par le diable en lui, et son bon côté, représenté par une entité inconnue appelée Angel, qui a été engendrée après sa rencontre avec Jun. Après avoir vaincu Kazuya en finale, Hayachi emmène le corps inconscient de Kazuya au sommet d'un volcan et le jette dedans avant de s'échapper en hélicoptère, juste au moment où le volcan éclate derrière lui. Ayant pris sa revanche, il retrouve la Mishima Zeibatsu. Entre temps, Jun Kazama donne naissance au fils illégitime de Kazuya, ce qui l'oblige à tout laisser derrière elle pour élever son enfant. 15 ans se sont écoulés après le second tournoi. Hayachi Mishima a créé la Tekken Force, une organisation paramilitaire dédiée à la protection de la Mishima Zeibatsu. Utilisant l'influence de l'entreprise, Hayachi est responsable de nombreux événements qui ont finalement conduit à la paix dans le monde. Mais un jour, il apprend l'existence d'une créature mystérieuse et malveillante, Ogre, qui a du sang immortel. Hayachi cherche son sang afin de créer une forme de vie ultime. Un jour, un escadron de soldats de la Tekken Force fouille un ancien temple situé au Mexique dans le cadre d'un projet d'excavation. Mais peu de temps après son arrivée là-bas, Hayachi apprend qu'ils ont été anéantis par Ogre. Ayant récupéré un bref aperçu d'Ogre avant sa disparition immédiate, il cherche à le capturer dans l'espoir d'exploiter son immense puissance de combat pour son propre gain personnel. Peu de temps après, divers artistes martiaux connus sont morts, attaqués ou portés disparus du monde entier. Notamment Baek Dusan qui a été mis dans le coma pendant un an et King qui a ensuite été tué avec Ogre derrière tout cela. Pendant ce temps, Jun Kazama mène une vie tranquille à Yukashima avec son jeune fils, Jin Kazama, engendré lors des événements du tournoi précédent par le fils de Hayachi, Kazuya Mishima. Cependant, leur vie paisible est perturbée lorsque Jun commence à sentir la présence envahissante d'Ogre. Et sachant qu'elle est maintenant une cible, ordonne à Jin de rechercher Hayachi si quelque chose arrivait. Quelques temps après le 15e anniversaire de Jin, Ogre attaque. Mais contre la volonté de Jun, Jin essaie vaillamment de combattre Ogre. Mais celui-ci l'assomme. Lorsque Jin se réveille, il découvre que sa maison a été brûlée et que sa mère a disparu et est probablement morte. Poussé par la vengeance, Jin est confronté au diable qui marque son bras gauche et le possède. Il se rend alors chez son grand-père, Hayachi, lui expliquant sa situation et le suppliant de l'entraîner pour devenir assez fort pour affronter Ogre. Hayachi accepte et prend Jin sous son aile. Lors du 3e tournoi, Jin finit par attirer Ogre et le battre. Mais elle soudainement abattue par un escadron de la Tekken Force dirigé par Hayachi, qui n'a plus besoin de lui. et tire personnellement un dernier coup dans la tête de son petit-fils. Jin, cependant, ravivé par le diable en lui, se réveille et attaque les soldats, brisant Hayachi à travers le mur du temple. Jin pousse alors des ailes noires et plumeuses et s'envole dans la nuit. Alors que Hayachi, qui a survécu à la chute, regarde depuis le sol. Deux ans après le King of Iron Fist Tournament 3, Hayachi Mishima et ses scientifiques ont capturé des échantillons de sang et de tissus d'ogre à fusionner avec le génome de Hayachi afin de le rendre immortel. L'expérience échoue car Hayachi n'a pas le gène du diable. Son petit-fils, Jin Kazama, le possède, mais a disparu depuis le tournoi précédent. Pendant ce temps, Hayachi apprend que le corps de son fils, Kazuya Mishima, qui possédait également ce gène et qu'Hayachi a tué en le jetant dans un volcan il y a 20 ans, est entreposé dans les laboratoires de la G Corporation, une société de biotechnologie de pointe qui fabrique des produits révolutionnaires, avancés dans le domaine de la recherche en biogénétique. Hayachi envoie ses forces armées pour attaquer les installations de G Corporation afin de récupérer les restes de Kazuya. Cependant, la mission échoue lorsque la Tekken Force est anéantie par nul autre que Kazuya lui-même, qui a été relancé par G Corporation quelques jours après sa mort apparente. A l'insu de Hayachi, Jin Kazama a été dans un exil d'entraînement auto-imposé à Brisbane pour désapprendre le style de karaté Mishima et maîtriser le karaté traditionnel, détestant tout ce qu'il y a à voir avec sa lignée depuis la trahison de Hayachi. Dans une tentative d'attirer Kazuya et Jin, Hayachi annonce le King of Iron Fest Tournament 4, la propriété du Mishima Seibatsu étant le premier prix. Après que Jin ait remporté son match contre Warang par défaut lorsque l'armée sud-coréenne l'a arrêté, et que Kazuya a vaincu Violette, Jin et Kazuya devaient se battre. Mais Jin est pris en embuscade et capturé par la Tekken Force et emmené à Onmaru, un dojo Mishima dans les bois. Après que Kazuya ait été déclaré vainqueur par défaut, il rencontre Hayachi à l'étape finale et l'interroge sur la disparition de Jin. Il s'affronte et Hayachi sort victorieux. Après le combat, au lieu de tuer Kazuya sur le coup, Hayachi le conduit à Onmaru où un Jin inconscient a été enchaîné. Avant qu'Hayachi ne puisse également enchaîner son fils, le corps de Kazuya est soudainement repris par Devil, qui explique à Hayachi qu'il y a 21 ans, après qu'il ait jeté Kazuya dans un volcan, la moitié de son entité s'en est séparée et a possédé Jin. Le diable assomme Hayachi par télékinésie, puis se moque inconsciemment de Jin, ce qui le fait se réveiller avec ses pouvoirs diaboliques activés. Brisant les chaînes, un Jin enragé combat Kazuya et le bat. Hayachi reprend conscience et va se battre contre un Jin épuisé, mais est également vaincu. Alors qu'il est sur le point de terminer Hayachi, une vision de sa mère, Jun Kazama, le pousse à épargner son grand-père en son honneur. Et tirant ses ailes de diable, Jin prend son envol, laissant Kazuya et Hayachi inconscients à Onmaru. Suite au départ de Jin Kazama du dojo Onmaru, les hélicoptères de la G Corporation approchent et commencent à déployer des modules de machine Jack 4 dans le bâtiment. Hayachi Mishima et Kazuya les combattent ensemble jusqu'à ce que Kazuya laisse Hayachi pro-mort en s'échappant. Les Jack maintiennent Hayachi pendant que l'un active son détonateur, créant une énorme explosion qui tue apparemment Hayachi. Le seul témoin de l'événement est Raven, un mystérieux ninja vêtu de noir qui transmet la mort de Hayachi à ses supérieurs. La mort de Hayachi est déclarée dans le monde entier et tout le monde prévoit la fin de la Mishima Zebatsu. Cependant, quelqu'un d'autre reprend l'entreprise dans l'ombre et les affaires continuent. Deux mois plus tard, le King of Iron Fist Tournament 5 est annoncé. Pendant le tournoi, Kazuya croise la route de Raven qui le reconnaît après l'avoir vu s'envoler du Onmaru. Kazuya bat Raven et l'interroge. Celui-ci avoue qu'il a été trahi par G Corporation et que quelque chose s'est réveillé sous le Onmaru. Kazuya réalise ce que Hayachi a fait et spécule qu'en fait, c'est son grand-père, Jinpachi Mishima, le père de Hayachi, qui a été confiné sous Onmaru par Hayachi après un coup d'état il y a 40 ans. Cependant, il était possédé par un esprit vengeur qui lui accordait un pouvoir insurmontable. Après quoi, il s'échappa de Onmaru lors des attaques des Jack. Warang a affronté Jin et l'a vaincu dans les dernières étapes du tournoi. Alors que Jin était allongé sur le sol, soudain, il rugit de manière paranormale et produit un coup de vent qui emporte Warang. Dans le dos de Jin, deux ailes noires se déploient et ils se lèvent sous sa forme diabolique. Warang est au bout du rouleau. Il n'est pas capable de riposter et bientôt, il est assommé. Vraisemblablement parce que Warang ne pouvait pas continuer, les officiels du tournoi ont permis à Jin de continuer à sa place et à progresser dans le tournoi. En fin de compte, comme révélé dans le prochain jeu, Jin parvient à vaincre Jinpachi qui se dissout en poussière et disparaît peu de temps après. Son souhait d'être enfin libéré grâce à l'un de ses descendants étant exaucé. Avec cette victoire, Jin devient le nouveau chef de la Mishima Zebatsu. Six mois après la victoire de Jin Kazama contre son arrière-grand-père, Jinpachi Mishima, il est désormais le nouveau chef des forces spéciales de Mishima Zebatsu. Il utilise les ressources de l'entreprise pour déclarer son indépendance, devenant une superpuissance mondiale, rompant ses liens nationaux et déclarant ouvertement la guerre à toutes les nations au cours de l'année suivante. Pendant ce temps, Kazuya Mishima, qui a pris la tête de la G Corporation, place une prime sur la tête de son fils. En représailles, Jin annonce le sixième tournoi King of Iron Fist pour attirer celui-ci. Alors que la guerre continue d'éclater, le chef de terrain de la Tekken Force de Mishima Zebatsu, Lars Alexanderson s'est rebellé de l'armée avec plusieurs de ses soldats. Cependant, Lars perd la mémoire lors d'une attaque de la G Corporation et passe un certain temps à la récupérer. Accompagné d'un androïde, Alissa Bosconovitch, Lars s'aventure à travers le monde, évitant la chasse à l'homme de Mishima Zebatsu pour lui tout en essayant de retrouver son passé. Il est finalement révélé que Lars est en fait le fils illégitime de Heiachi Mishima, qui s'est caché depuis sa disparition supposée lors du dernier tournoi et a essayé de reprendre le Mishima Zebatsu des mains de Jin. Après être entré en contact avec plusieurs alliés, dont son frère adoptif Li Shaolan, Lars affronte la G Corporation et le siège de Mishima Zebatsu. Jin lui révèle qu'il avait envoyé Alissa pour espionner les actions de Lars depuis le début. Prenant le contrôle d'Alissa, Lars est contraint d'affronter son ancienne coéquipière qui part avec Jin en Égypte. Aidé par l'un de ses alliés, Raven, il rencontre une astrologue nommée Zafina qui craint un mal ancien qui détruira le monde, Azazel, un monstre démoniaque actuellement emprisonné dans un ancien temple. Lars affronte son demi-frère Kazuya devant la porte menant à la chambre d'Azazel et le bas. Alors que Kazuya s'échappe, Lars et Raven battent apparemment Azazel. A l'extérieur du temple, Lars est obligé d'endommager l'Alissa adverse. Enragé, il affronte Jin lorsque celui-ci se moque de l'échec d'Alissa. Après sa défaite, Jin allumait que sa raison de lancer la guerre était de réveiller Azazel car il ne peut prendre une forme physique qu'à travers les énergies négatives du monde et le détruire. Ce faisant, il se libérerait du gène du diable dans son corps, révélant qu'Azazel ne pourrait être détruit que par quelqu'un avec le gène du diable. Alors, Jin affronte et attaque Azazel ressuscité, les envoyant tous les deux s'effondrer dans le désert. Lars demande à Lee de réparer Alissa et part pour une autre mission. Raven déterre le corps de Jin dans le désert et note que celui-ci a toujours la marque du diable sur son bras. Bien qu'Azazel ait été détruit par Jin Kazama, la guerre entre Mishima Zaibatsu et G Corporation continue de ravager le monde. L'histoire du jeu est racontée du point de vue d'un journaliste dont la femme et le fils sont tués dans des tirs croisés. Ce qui l'a amené à commencer à écrire un exposé sur Mishima Zaibatsu et G Corporation. Nina Williams se dirige la Zaibatsu en l'absence de Jin mais Ayachi Mishima profite du vide de pouvoir et force Nina à travailler pour lui reprenant le contrôle de la société. Ayachi conclut un accord avec Claudio Seraphino chef de la puissante organisation Sirius Marksman pour l'aider à exposer son fils le chef de la G Corporation Kazuya Mishima estimant que l'opinion publique changera en faveur de Zaibatsu si le gène du diable de Kazuya est révélé. Mais Claudio sent une force puissante en Extrême-Orient qui n'est liée ni à Jin ni à Kazuya. Le journaliste fait des recherches sur l'histoire de la famille Mishima apprenant que le coup d'état de Hayachi contre son père à Jinpachi et la mort de sa femme Kazumi ont tous deux eu lieu la même année où il a jeté son fils Kazuya dans un ravin. Pendant ce temps le groupe de renseignement des Nations Unies a localisé Jin mais il échappe à la capture assez longtemps pour être secouru par son demi-oncle Lars Alexanderson. Lars emmène Jin récupéré chez Violet System où l'oncle adoptif de Jin Lee Shaolan a réparé Alissa Bosconovitch après son arrêt. Le Zaibatsu attaque l'enceinte mais le trio est capable de sécuriser Jin le journaliste ayant rencontré Lee et Lars tente de tuer Jin dans son sommeil mais est découragé par Lars qui dit que Jin est la seule personne capable d'arrêter le conflit. Selon Lee la raison pour laquelle Hayachi a engendré Lars était de confirmer qu'il ne possédait pas le gène du diable prouvant qu'il provenait des Hachijo la famille de Kazumi. La force détectée par Claudio se révèle finalement être Akuma qui a promis à Kazumi qu'il tuerait Hayachi et Kazuya si elle échouait car elle avait prédit que les deux engloutiraient le monde dans la guerre et la destruction. Hayachi raconte son amour pour Kazumi et la nuit où il a appris qu'elle possédait le gène du diable et a été envoyé par sa famille pour le tuer étant malheureusement forcé de la tuer en état de légitime défense ce qui a finalement marqué la querelle entre les membres du clan Mishima dès le début et soupçonnant que Kazuya avait hérité du gène du diable Hayachi le jeta d'une falaise croyant que la survie du garçon confirmerait ses craintes. Hayachi fait escorter le journaliste à Lars avant de se rendre sur un volcan pour une bataille finale avec Kazuya. Kazuya tue finalement Hayachi au combat et jette son corps dans le volcan et quelques instants plus tard Akuma apparaît et attaque Kazuya. Le résultat de leur combat est encore inconnu. 6 mois après la mort de Hayachi Mishima Jin Kazama aux côtés de Lars Alessanderson et Lee Shaolan de l'armée rebelle d'Igdrasil tend une embuscade à son père Kazuya Mishima à Manhattan mais échoue face à un Kazuya trop puissant sous sa forme diabolique annonçant un nouveau tournoi King of Iron Fust où les représentants de diverses nations s'affronteront. La nation gagnante sera récompensée tandis que les nations perdantes seront confrontées à la destruction. Une semaine plus tard lors des qualifications du King of Iron Fust Tournament Jin se remettant de ses blessures s'entraîne avec Lars où il découvre qu'il ne peut plus activer ses pouvoirs diaboliques à volonté. Durant les qualifications il rencontre Reyna une étudiante de l'école polytechnique de Mishima dont les prouesses au combat ressemblent à Heiachi son grand-père. Jin parvient à s'assurer une place dans le tournoi principal battant Reyna et son ancien rival Warang. Mais suite à la victoire de Jin face à l'héroïs Smith à Rome Kazuya tend une embuscade à Zafina révélant que le tournoi était un coup monté. Brisant le saut sur le bras de Zafina Kazuya ressuscite Azazel et le vainque absorbant son pouvoir pour devenir un vrai diable. Dans une tentative de gagner du temps pour que Jin et ses alliés s'échappent Claudio Zerafino utilise ses pouvoirs et parvient à blesser Kazuya apparemment au prix de sa vie. Toujours aux prises avec les pouvoirs d'Azazel Kazuya se retire. Lars accompagné du chef des forces indépendantes de l'ONU et fondateur de l'unité Raven Victor Chevalier qui accepte de soutenir Yggdrasil dans la capture de Kazuya protège Jin pendant que celui-ci revient vers le sanctuaire de Kazama au cœur des forêts de Yakushima dans l'espoir de faire la paix avec lui-même et ainsi aller de l'avant. Kazuya déplace ses forces restantes vers Yakushima dans l'intention de ralentir Jin et de détruire l'armée rebelle. Une coalition d'Iggdrasil des forces indépendantes de l'ONU et de plusieurs combattants du tournoi dont Leeroy Warang King Paul Phoenix Steve Fox et Reina se battent contre les G-Forces de Kazuya dirigée par Nina Williams et plusieurs autres combattants du tournoi à leur solde tandis que Shaoyu protège seul Jin. Alors que celui-ci tombe dans un profond sommeil Kazuya apparaît alors détruisant les deux côtés. Lars se retire dans la forêt pour protéger Jin de Kazuya tandis que Reina croyant que la mort imminente réveillerait une sorte de pouvoir en elle se laisse apparemment avoir par l'explosion. Au plus profond de son subconscient Jin rencontre son moi diabolique qui se moque alors des échecs et des crimes précédents de Jin. Après un long combat contre lui-même Jin accepte finalement son côté diabolique et reprend le contrôle total de ses pouvoirs. Juste à temps pour sauver Lars de l'attaque de Kazuya. S'en suit alors un combat entre le fils Kazama et le père Mishima. Lumière contre Ténèbres. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada